Tom bonjour. Bonjour. Tu es le premier au RCT à participer à la campagne Movember. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire dans cette logique-là ? En fait, c'est moins sympa de faire parler d'un cancer de prostate. C'est un cancer qui n'est pas très connu. Il y a beaucoup d'hommes qui subissent ce cancer. Et c'est une façon assez sympa de faire parler de ça, de faire écouter l'argent. Et pour que les gens puissent faire les dents pour essayer de trouver les méthodes de soigner ce cancer. Oui, parce que rappelons-le, le cancer de la prostate, comme le cancer des testicules, sont des cancers dont on peut mourir. Tout à fait. Comme tous les cancers, c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'un homme qui a à partir de 60 ans à peu près, il peut subir ce cancer. Et ce n'est pas un cancer qui est très connu comme les autres cancers qui sont très médiatisés. Et Movember, c'est une façon de faire parler de ce cancer pour essayer de recouter l'argent. Et pour faire parler de tout ce qu'il peut avoir avec. Alors, ce cancer-là est moins connu parce qu'il touche à notre virilité. Tout à fait. Et il y a un tabou, surtout dans les pays méditerranéens. On voit que cette campagne a commencé chez les anglo-saxons. Oui. Nous, en Méditerranée, l'homme un peu macho, on a du mal à parler de ça. Pour autant, avec un bon dépistage, aujourd'hui, c'est un cancer bénin. Oui. Aussi, il faut faire les examens aussi pour l'homme. Il y a certaines façons de voir qu'il y a peut-être un petit problème. Tom, il faut rappeler que ce cancer-là, s'il est diagnostiqué très vite, c'est un cancer qui se soigne facilement. Tout à fait. Mais la clé, c'est de diagnostiquer. Parce que, par exemple, mon père qui a eu un cancer, il a un cancer de prostate. Il a diagnostiqué deux mois derrière. Il a vu, en fait, qu'il a eu du mal à faire pipi. Pour l'instant, il a commencé avec un traitement de l'homone. Et maintenant, il va commencer avec la radiothérapie. C'est vrai que, j'espère, on espère tous que ça ne va pas aller plus loin que ça, pour l'instant. Mais la clé, c'est de diagnostiquer tout. Parce que, oui, un homme, des fois, il a du mal à faire pipi la nuit. Ou il a envie de faire pipi, mais il ne peut pas, en fait. Et mon père, il a su comme ça. Il a heureusement été allé chez le médecin pour vérifier que tu vas bien. Et en fait, ils ont vu qu'il a un cancer de prostate. Alors, rappelons que ce cancer-là, s'il est pris au début, c'est un cancer qui se soigne très facilement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est ça la clé. La clé, c'est de trouver tout. Dès qu'il y a un petit problème, allez-y voir les médecins pour vérifier que tu vas dans le bon endroit. Bon, écoute, aujourd'hui, on sait que tu travailles. On ne va pas t'embêter plus longtemps. Merci beaucoup de participer à cette campagne. Rappelons qu'il faut faire un don. Tout à fait. Parce que pour laisser plus les moustaches, c'est bien, mais pour faire un don, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Tom, et à bientôt. Merci.